David, on se retrouve ce lundi à Caen, 24h après la réunion des champions de Vincennes. Un grand dimanche pour vous, puisque un coup de 3, et dans ce coup de 3, il y a deux groupes 1. C'est une première pour vous, c'est la première fois de votre carrière que vous gagnez deux groupes 1 dans la même journée. Ouais, c'est super, une grande journée, des cheveux en grande forme, des parcours convenables, et voilà, ça fait la différence. Alors évidemment, on attendait beaucoup, beaucoup de cocktails du Dain. On va dire que le cocktail du Dain, il a fait ce qu'il devait faire, non ? Il a gagné la course qu'il devait gagner ? Bah voilà, il était grand favori, il était attendu. Notre battu aurait été un petit peu, c'est mieux qu'il ait gagné, mais non, le cheval l'a fait en force. Il n'a eu besoin de personne, il a résisté jusqu'à la fin aux chevaux qui avaient fait l'effort du parcours. C'est une course qui commence à vous faire, non ? Bah oui, j'ai la chance d'avoir des bons chevaux, c'est à chaque fois, ça fait trois ans de suite, je crois. Ouais, Italiano Vero, et puis l'année dernière, Justi Gigolo. Justi Gigolo, c'est à Nicopel, donc non, j'espère qu'il y en aura l'année prochaine. D'accord. Alors lui, il était un petit peu moins attendu, parce qu'avant le coup, il courait contre Idao Tillard, contre Ampiam et DSM, et c'était pas facile facile, mais au Cahier de Richel, il est là, il a gagné la plus belle course de sa carrière. Oui, voilà, il a gagné son groupin lui aussi, et le cheval était en grande forme. Ces derniers temps, il a été devancé avec le Paronec, Idao Tillard et Tonant, donc il méritait de gagner sa course, et le cheval l'a fait vraiment plaisir. Il bat un gagnant de la Litlop ? Il bat un gagnant de la Litlop, non, non, il finissait pas loin de lui à Caen, il n'y avait pas une heure entre les deux, et le cheval s'est vraiment mis à plat avant contre Ampiam. Et puis Baron Bielot de Jepson, c'est pas un groupe 1, mais c'est quand même des victoires qui sont sympas à gagner, avec des chevaux bien connus. Voilà, c'est des bons vrais chevaux tercés, et le cheval était en belle forme. Il a été fort pour finir, parce qu'on est venu de loin, c'est un cheval qu'il faut plutôt faire 3-400 que 7-800, heureusement qu'on a pu reprendre le dos de Jean-Michel dans l'année tournant, et il a été courageux. Vous avez été élu pro du jour hier à Vassent, alors être élu pro du jour le jour de la journée des champions, c'est quand même quelque chose qui doit être sympa aussi ? Bah oui, c'est super, la journée a été très bonne, maintenant il ne faut pas rester là, ce serait bien d'être pro de l'année un jour. Est-ce qu'il y a quand même un petit regret sur la journée d'hier, ou est-ce que tu sais vraiment passer comme le chantier ? Ouais, j'ai un petit regret, c'est que j'aime le foot, je pense qu'il aurait pris une belle 2e ou 3e place, et il m'a fait la faute dans l'année tournant, à reprendre, parce que le cheval revient en belle forme. Ok David.